Bonjour à tous et à toutes, alors je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur cette chaîne et c'est un peu bizarre d'arriver avec ce thème là, cette vidéo qui n'a pas vraiment de rapport avec ce que j'ai fait jusque là sur ma chaîne, Mac Benson, rassurez-vous il va bientôt y avoir un peu d'activité sur cette chaîne, j'ai l'intention de la reprendre mais là c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors cette vidéo sera publiée sur mon autre chaîne, littérature buissonnière, donc si vous l'avez vu sur mon autre chaîne, c'est pas la peine de regarder maintenant, c'est la même vidéo, c'est juste que je la mets sur mes deux chaînes pour qu'il y ait un maximum de diffusion. Alors ce que je vais vous parler aujourd'hui justement, c'est de la réforme du collège. Aujourd'hui nous sommes le 1er février 2024, c'est jour de grève et je suis en grève en tant que prof, alors si vous ne le savez pas je suis prof, je suis prof en collège. Donc l'idée de la réforme c'est quoi ? C'est qu'il prévoit de mettre les élèves par groupe de niveau en français et en maths, c'est-à-dire qu'ils vont être en classe en temps normal et puis pendant l'heure de français, ils vont être par groupe de niveau. Donc les élèves les plus faibles vont être dans le niveau faible et puis les élèves les plus forts vont être dans le niveau fort. L'idée étant qu'il y ait moins d'élèves dans le groupe le plus faible pour leur permettre d'avoir plus de possibilités de progresser, puisque le prof ayant moins d'élèves, il peut plus se consacrer à ces élèves-là. Donc en soi sur le papier, bon ça a l'air comme ça, a priori quand on ne connaît pas le truc, ça a l'air plutôt une idée plutôt pas mal. Sauf qu'on voit que ceux qui ont sorti ça, ce ne sont pas des profs, parce qu'en réalité les groupes de niveau, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. Disons que pour les élèves qui sont en réussite, ça peut fonctionner effectivement, d'être contre-élèves en réussite, ça fait une émulation, etc. Pourquoi pas, ils peuvent s'en sortir. Bon, en tout cas, plus progresser. Ça peut se discuter, mais pourquoi pas. Mais le problème, c'est pour les élèves les plus en difficulté. Et bien eux, au contraire, plutôt que de les aider, ça va être pire pour eux. Je vous explique assez clairement, vous allez comprendre. On observe, je l'observe, les collègues l'observent, les données scientifiques sont plutôt d'accord avec. On observe une corrélation assez forte entre les élèves en difficulté et les élèves, on va dire perturbateurs. Je n'aime pas trop ce terme, mais mettons les élèves qui vont plus facilement perturber le cours. Il y a une corrélation entre les deux. Alors, vous allez me dire, pourquoi il y a une corrélation entre les deux ? Bon, c'est pas parce que vous êtes un élève perturbateur que vous êtes forcément un mauvais élève. Il y a des élèves perturbateurs qui sont des bons élèves. Et c'est pas parce que vous êtes un mauvais élève que vous êtes forcément perturbateur. Entendons-nous. Mais, la proportion d'élèves perturbateurs parmi les élèves en difficulté est plus importante que parmi les élèves en réussite. Pourquoi ? En fait, il faut se représenter ça comme une espèce de cercle. C'est-à-dire que l'élève perturbateur, il va passer plus son temps à perturber le cours que vraiment à suivre le cours. Et souvent, l'élève perturbateur, c'est celui qui va avoir du mal à se mettre au travail. Donc, comme il travaille moins bien que les autres, forcément, il progresse moins bien que les autres. Donc, il se retrouve en difficulté. Mais plus il est en difficulté, plus il va avoir un ressenti vis-à-vis de l'école, plus il va être en souffrance vis-à-vis de l'école. Et plus il va être en souffrance vis-à-vis de l'école, plus il va se mettre à perturber. Parce qu'un élève qui perturbe souvent, il a des problèmes vis-à-vis de l'école. Et plus il va perturber, plus il va être en difficulté. Et plus il va être en difficulté, plus il va avoir du ressenti vis-à-vis de l'école. Et plus il va avoir du ressenti, plus il va perturber. Et ainsi de suite. Alors, peut-être qu'à la base, il n'était pas perturbateur, peut-être qu'il était juste en difficulté. mais du coup il a un ressenti vis-à-vis de l'école, qu'il ne le fait pas réussir il n'est pas en réussite à l'école donc il ne se sent pas bien à l'école et donc du coup il risque de se mettre à perturber donc c'est un cercle je ne dis pas que tous les élèves sont dans ce cercle mais juste c'est un cercle qu'on observe assez souvent parmi les élèves perturbateurs donc ça, voilà ce qu'on va faire ça veut dire qu'on va prendre tous ces élèves là avec une grosse proportion d'élèves perturbateurs et puis on va les mettre tous ensemble est-ce que réellement à votre avis ça va fonctionner ? j'en suis pas certain j'en suis pas certain et d'ailleurs les témoignages que j'ai eu de profs qui ont pu enseigner dans des groupes de niveau ils disent globalement le groupe le plus mauvais groupe c'est une heure terrible, difficile, c'est des heures difficiles et donc du coup si c'est des heures difficiles si c'est des heures on ne va pas pouvoir bien faire parce qu'il y a des élèves perturbateurs qui vont continuer à perturber ils n'ont aucune raison d'arrêter de perturber au contraire même on les met dans le groupe des plus faites donc on leur dit ah toi t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais et donc quel est le risque ? qu'ils se complaisent dans le rôle du mauvais élève et quand ils se complaisent dans le rôle du mauvais élève quand il prend très à coeur le rôle du mauvais élève il devient encore plus mauvais élève et donc non seulement il ne va pas bien travailler mais en plus il va perturber le cours donc tous ces élèves là on les met tous ensemble est-ce que vous pensez réellement qu'ils vont progresser aussi vite que tous les bons élèves qui vont être tous ensemble qui vont avoir une émulation etc alors du stress on ne va pas se mentir parce que quand vous êtes dans le groupe des plus forts il faut rester dans le groupe des plus forts donc avec le stress que ça implique je sais de quoi je parle en CP j'étais dans le groupe des plus forts je peux vous assurer que dès le CP j'avais déjà pas mal de stress et c'était que le CP donc donc bon on met tous ces élèves là les élèves vont avancer moins vite mais s'ils avancent moins vite du coup l'idée de faire des demi-groupes des plus petits groupes pour les aider à progresser ça ne marche pas alors s'ils étaient 5 par groupe 6 par groupe on pourrait probablement faire quelque chose je ne dis pas parce que déjà la gestion de classe à 5 et 6 c'est pas la même chose et encore mais là c'est des groupes on part sur des groupes de 15 15 pardon mais 15 élèves en difficulté ça va être l'horreur je vous le dis ça va être l'horreur 15 élèves en difficulté mettons il y en a 10 qui sont perturbateurs là-dedans ça va être une heure terrible et le pire c'est que les élèves qui ne sont pas perturbateurs mais juste qui ont des difficultés d'apprentissage et qui vont être dans le groupe le plus faible et bien eux ils ne pourront même pas progresser parce qu'ils vont être gênés par les autres par leurs camarades et donc en fait c'est hyper problématique ça et c'est d'autant plus problématique que s'ils avancent moins vite dès la 6ème par rapport aux autres c'est-à-dire qu'en 5ème ils vont encore se retrouver dans le groupe des plus faibles et en 4ème aussi et en 3ème aussi donc en fait ils vont rester toute leur scolarité dans le groupe des plus faibles donc c'est comme si en fait on les mettait dans ce groupe poubelle quoi je trouvais que c'était pas une très très bonne idée ça et puis est arrivé le moment où il a fallu commencer à un peu travailler sur les emplois du temps alors les emplois du temps ne sont pas du tout fait pour l'instant mais juste les chefs d'établissement sont maintenant obligés de travailler un petit peu sur avoir une idée du nombre d'heures dont ils vont avoir besoin pour pouvoir faire des demandes pour avoir des ce qu'on appelle des BMP donc c'est-à-dire des profs en plus en fait pour faire des demandes pour des profs voilà donc ça on va on va faire des demandes pour des profs c'est maintenant que ça se fait donc voilà les chefs d'établissement ont dû regarder l'horreur que c'est ce truc non mais réellement l'horreur que c'est c'est-à-dire que les ailes vont pas être en classe donc ça veut dire que ils vont avoir une heure dans laquelle ils vont être en groupe mais si on veut avoir dans ce groupe mettons dans le groupe 2 des élèves de la 6ème A de la 6ème B de la 6ème C il faut qu'à ce moment-là la 6ème A, 6ème B, 6ème C ils n'aient pas cours donc il faut qu'il y ait un trou pour qu'on puisse mettre le français dessus donc ça va être ce qu'on appelle par barrette mettons je sais pas je dis n'importe quoi mais de 10 à 11 tous les jours il y aura cours de français voilà français en groupe alors quels sont les problèmes que ça pose le premier problème c'est que si on met toutes les 6ème en même temps chaque prof n'aura plus qu'un prof de français ne peut qu'avoir qu'une classe de 6ème enfin qu'un groupe de 6ème alors nous en français on va à peu près s'en sortir dans mon collège mais pour les maths ça va être problématique parce que si tu veux faire 4 groupes nous on a 3 profs de maths comment on fait ça veut dire qu'on va avoir donc des heures en barrette mais la plupart vont être à la même heure et puis vous allez avoir un groupe qui va être je sais pas de 16 à 17 tous les jours par exemple eux ils vont avoir français ou maths de 16 à 17 tous les jours voilà c'est à dire que tous leurs camarades ils finiront à 16h mais ça à la limite pourquoi pas mais du coup ça veut dire que dans l'emploi du temps on se retrouve avec si on a 2 barrettes ça veut dire qu'on a en fait il faut caler toutes ces heures dans l'emploi du temps et c'est hyper galère je vous épargne les détails parce que c'est très compliqué mais ça va être hyper galère donc ça va être des emplois du temps vraiment surtout que les élèves qui du coup si on met sur 2 créneaux différents les élèves qui vont au créneau où tout le monde va être en groupe comme ils sont dans les groupes du soir par exemple ils vont pas être là donc ils vont être en permanence alors dans mon collège on a 3 assistants d'éducation donc ça veut dire 3 surveillants et on va avoir des permanences bondées régulièrement pour le niveau 6ème 5ème 4ème 3ème on va avoir des permanences bondées voilà bon ça pareil ça c'est aussi un gros problème donc on a un peu l'impression que genre ça a été fait en fait cette réforme elle a été proposée alors elle est pas encore faite parce qu'il n'y a pas encore les lois qui ont été divulguées mais bon on est en train de travailler enfin on est en train de travailler sur ce qu'on nous a dit il n'y a pas de loi pour l'instant sur laquelle travailler on a l'impression qu'on nous a sorti ça du chapeau sans réfléchir réellement à comment ça va mettre en place mais attendez c'est pas fini parce que ce truc là c'est ces groupes de niveau il faut qu'on fasse ça à moyen constant c'est à dire qu'on va pas nous rajouter des heures pour qu'on puisse faire je sais pas au lieu d'avoir 3 classes on est 4 groupes donc ça veut dire qu'on rajoute en fait un créneau d'heures à moyen constant donc ça veut dire que si on veut passer de 3 classes à 4 groupes il faut qu'on trouve dans nos heures suffisamment d'heures pour pouvoir faire un 4ème groupe donc ça veut dire pour la 6ème c'est 4h30 qu'il faut réussir à trouver pour le français et 3h30 pour les maths donc ça fait 8h qu'il faut réussir à trouver et sur quoi on va taper on va taper sur des heures qu'on a on appelle ça des heures d'autonomie alors on a les heures statutaires donc les heures qui de toute manière sont allouées on peut pas y toucher c'est pas nous qui décidons et puis on a des heures en autonomie qu'on peut utiliser pour je sais pas pour faire des demi-groupes on peut taper sur 16h sur 16h on prend le latin donc moi Bibi par exemple je prends 8h cette année mais l'an prochain malheureusement je dois en prendre moins mais je prends 8h là dessus sur 16h d'autonomie elles sont pas illimitées elles sont assez il y en a pas énormément et c'est là dessus qu'on fait tous nos projets intéressants l'éducation média l'information des projets transversaux je sais pas des trucs qui rajoutent des heures etc on prend là dessus la chorale tout ça on prend dessus donc là qu'est-ce qu'on va faire si on veut faire un quatrième groupe on va devoir prendre sur cette autonomie donc ça veut dire quoi ça veut dire que on va devoir prendre 9h sur cette autonomie pour les 6ème si on veut faire un quatrième groupe en 6ème si on veut faire en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème c'est infaisable on n'aura pas assez d'heures donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va prendre tous les trucs qu'on avait mis en place qui fonctionnaient soit qui étaient bons pour le développement des élèves soit qui étaient bons pour l'apprentissage et qui avaient fait leur preuve c'est-à-dire qu'on avait vraiment testé sur le terrain qu'on avait travaillé qu'on avait réfléchi donc toutes ces heures-là tous ces projets qu'on avait mis en place on supprime parce qu'on a besoin de ces heures pour les mettre pour faire un quatrième groupe voilà et y compris le latin qui touche non mais je veux dire moi je suis touché le latin je suis preuve de latin par exemple là ce qu'ils nous ont dit en gros c'est que normalement en 4ème, 3ème on a 3 heures de langue et culture d'antiquité donc ça soit latin soit grec donc 3 heures en 4ème 3 heures en 3ème ben là on nous a dit maintenant ce sera 2 heures minimum donc ça veut dire qu'il y a plein de bahus où ils ne vont pas se priver ça va être 2 heures en 4ème 2 heures en 3ème bim on perd 2 heures de latin pardon mais moi je veux bien mais il n'était pas question de réarmer la nation ou je ne sais pas quoi alors réarmer la nation en lui enlevant son enseignement de latin pourquoi pas mais enfin bon l'antiquité quand même sur la construction de notre nation ne serait-ce que juste sur tiens les jeux olympiques ou sur la démocratie ou la république tous ces trucs ça nous vient de l'antiquité donc si tu veux réarmer la France il faudrait peut-être aussi penser que l'antiquité c'est hyper important pour réarmer la France donc là tu enlèves des heures donc moi d'heure à un moment je veux bien enfin bon je veux bien je dis pas que je veux bien mais bon du coup on sucre ça pour mettre en place des heures qui ne fonctionnent pas des trucs qui ne fonctionnent pas et c'est ça qui nous met super en run c'est-à-dire qu'on enlève des trucs qui ont fonctionné sur lesquels on a beaucoup travaillé pour mettre des choses qui vont juste créer des inégalités qui vont juste renforcer les inégalités et donc on est super on est super en colère quoi on est super en colère là-dessus et je pense qu'on a raison d'être en colère donc il y a quelqu'un comme ça qui arrive ministre de l'équation nationale qui arrive qui sort un truc de son chapeau sans avoir préparé le truc on va pas se mentir sans avoir préparé en 5 mois d'où il a préparé 5 mois son avoir préparé préparé ça veut dire quoi ça veut dire regarder la littérature scientifique il t'aurait dit que ah les groupes de niveau ça fonctionne pas aller sur le terrain il t'aurait dit que ah les groupes de niveau ça fonctionne pas et je sais pas moi se poser des questions faire simuler des emplois du tour pour voir ce que ça donne tout ça ça a pas été fait donc c'est ça qui est énervant c'est énervant c'est juste en fait des incompétents qui nous mettent des trucs à faire qui ne fonctionnent pas et on est obligé de les faire en supprimant tout ce en quoi une partie de ce en quoi on croit et une partie de ce qu'on a mis en place ça me parait fou et surtout en plus on se plaît qu'on est absentéiste mais on nous demande d'être le plus efficace possible on nous dit il faut que les profs soient les meilleures possibles et on fait du mieux qu'on peut on donne tout ce qu'on a dans notre travail je veux dire on prépare des cours on essaie d'avoir des cours intéressants moi j'en sais rien pour moi par exemple j'essaie de corriger les copies le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un autre retour pour les élèves j'essaie d'adapter le truc aux élèves en difficulté ça m'est arrivé de faire des textes colorés pour les élèves qui sont dyslexiques je passe mon temps à essayer de me former à essayer de trouver un moyen pour mieux enseigner pour mieux faire progresser les élèves donc moi j'essaie d'avoir les autres exigences pour moi et là il y a un mec qui décide de mettre quelque chose qui avait aucune exigence sans aucune exigence intellectuelle derrière qui te met un truc et ça t'as l'impression t'as l'impression qu'on marche sur la tête et un dernier point cette réforme ça va faire souffrir les élèves en difficulté qui vont rester en difficulté ça va faire souffrir les profs qui vont avoir déjà des employés dans pourri mais aussi tous les profs qui vont devoir gérer les élèves en difficulté et les groupes avec les élèves perturbateurs on aura mis tous les élèves perturbateurs ensemble je peux vous assurer qu'ils vont être en souffrance on dit qu'il faut pas de l'absentéisme etc mais bon si les profs vont pas bien ils s'absentent je suis désolé les gens qui vont pas bien si on fait des burn-out si on fait des pressions ce serait un peu à cause de leur faute aussi et puis surtout les conditions dans lesquelles on enseigne c'est les conditions dans lesquelles on reçoit les enfants et si on n'est pas dans des bonnes conditions nous comment voulez-vous qu'on mette les enfants dans des bonnes conditions c'est ça aussi qui est lié tout va ensemble bon voilà je vais pas continuer parce que là j'ai un peu l'impression que quand même c'est une vidéo c'est vraiment fait à l'arrache parce que j'essaie de la sortir le jour même le jour où je le tourne donc je suis désolé c'est pas la vidéo la plus carrée du monde un peu un coup de gueule voilà puis pour essayer de vous faire comprendre que cette réforme il faut vraiment qu'on s'y oppose puis j'irai même plus loin que ça parce que je pense que cette réforme elle va en fait être à l'encontre des principes de la république les principes de la république liberté, égalité, fraternité on peut rajouter la laïcité mais là ici elle est pas concernée donc liberté, égalité, fraternité pourquoi ? parce que comme je l'ai dit les élèves ils vont se retrouver dans le groupe en difficulté il y a peu de chances qu'ils s'en sortent de ce groupe en difficulté parce que comme vous le voyez l'enseignement va être plus compliqué plus difficile donc ils vont moins progresser que les autres donc ça veut dire que dès la 6ème on prend des enfants de 11 ans certains qui ont même 10 ans on les met dans un truc on leur dit voilà toi tu vas là et puis on trace leur ligne jusque plus loin donc jusqu'en 3ème puis après le bac pro parce qu'ils ne pourront pas aller en général etc bref elle est où la liberté pour eux pour ces enfants qui sont des 11 ans coincés quelque part et qui ont les plus grandes difficultés à s'en sortir moi je pense que ça ne respecte pas forcément le principe de liberté ça ne respecte pas le principe d'égalité bah oui si on se retrouve avec des classes à des gens qui vont à 2 vitesses entre le groupe des plus faibles qui vont à beaucoup plus lentement que le groupe des forts qui avancent à toute vitesse elle est où l'égalité de l'enseignement là-dedans elle est où moi je la vois pas à la limite si vraiment on arrivait à faire progresser les élèves parce qu'on est dans des groupes de 5, 6 je dis pas mais c'est même pas le cas c'est pas le cas donc c'est des groupes de 15 tu fais quoi tu fais rien puis en fait elle est où la fraternité quand est-ce qu'on apprend aux enfants la fraternité quand est-ce qu'on leur apprend que voilà il y a des élèves qui sont plus en difficulté que d'autres et qu'on apprend aux élèves qui sont surtout mieux à aider les autres à venir en aide à ceux qui ont plus besoin quand est-ce qu'on leur apprend ça là on fait juste des groupes de niveau et on va montrer du doigt les plus mauvais élèves en plus donc moi il me semble qu'en tant que fonctionnaire alors c'est un peu tout chiste ce que je vais dire là parce que j'ai quand même un devoir de réserve en tant que fonctionnaire il me semble qu'en tant que fonctionnaire mon devoir c'est aussi de défendre les principes de la république mais quand une loi ne respecte pas les principes de la république qu'est-ce que je dois faire ? voilà je pose juste cette question là je vous invite à lire Antigone alors on se retrouve bientôt pour une vidéo un peu plus joyeuse je vais bientôt faire des annonces sur cette chaîne voilà je pense que cette année ça va être il devrait y avoir des trucs pas mal on verra on verra en tout cas pour la prochaine vidéo on se retrouve dans pas très très longtemps pour vous faire des annonces voilà sur cette chaîne voilà bon bah bonne manif à ceux qui vont manifester et puis moi je peux pas malheureusement parce que je dois m'occuper de mes enfants mais mon coeur mon coeur est sur les pavés hein allez à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501